Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, les populations du plateau des Gerpies, un atelier pour lutter contre le travail des enfants et à Bondoukou, le pont de la voie principale dégradé. Musique Le temps presse, il faut vite quitter les lieux. Ici, dans la commune du Plateau, précisément au quartier Carina, la démolition des bâtiments ou autres lieux de loisirs a commencé. Pour éviter d'éventuelles situations malheureuses durant la saison pluvieuse, les autorités du pays ont demandé aux propriétaires de ces magasins de partir le plus vite possible. On nous a demandé de dégager, ça fait maintenant 4 mois de cela. Mais c'est dans la semaine passée qu'ils sont venus avertir. On a pris ça à la légère, mais effectivement on a vu que c'est du sérieux. Ce matin, ils sont venus nous réveiller à environ les 5h du matin pour qu'on enneuve tous nos barrages et autres. Donc c'est la pression qui est là, je veux dire. On est là depuis la 8 mois la fois dernière. On a vu des dégâts, on n'a qu'à partir. Comme on ne sait pas où aller, on est resté là. Aujourd'hui, ils sont venus, ils vont nous chasser. On ne sait pas où aller toujours, on les regarde, où vont nous mettre. Face à cette situation, la mairie du Plateau envisage porter assistance aux habitants. Ce n'est pas du fait du maire, mais c'est une affaire nationale. Le maire lui-même est en train de voir à son niveau ce qu'il faut faire pour accompagner tous ceux qui sont en train d'être délogés pour qu'au niveau du transport de leur matériel, un peu pour leur réinstallation. L'urgence est donc signalée ici dans la commune du Plateau. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, des magasins sont en train d'être vidés. Tout est mis en place pour que les populations puissent partir le plus tôt possible pour éviter les risques dans cette saison des pluies. Des mains du ministre des Transports, Amadou Kone, ces acteurs du transport reçoivent leur distinction. Arrivé deuxième et troisième lors du prix national d'excellence pour l'édition 2022, ces lauréats sont les meilleurs agents du secteur aérien et ceux ayant innové dans le secteur de la mobilité urbaine et la sécurité routière. Cela témoigne le fait que nos efforts depuis presque 15 ans sont reconnus au plus haut niveau. Ce prix d'excellence initié par le chef de l'État, Alassane Ouattara, nous est décenné aujourd'hui. Nous avons le deuxième prix après la police de sécurité routière. Donc c'est vraiment énorme pour nous que l'État reconnaisse nos efforts. Nous, transporteurs routiers, nous nous réjouissons de ces actions-là. Nous comprenons que le gouvernement et le président de la République, à travers le ministre des Transports, ont un regard particulier sur le secteur d'activité. Les félicitants, le ministre a demandé aux acteurs de lutte contre les accidents de la route, notamment Logisère, à maintenir l'engagement de faire de la stratégie nationale de sécurité routière une réalité précisant que le nombre de tués sur les routes en Côte d'Ivoire a reculé de 1614 en 2021 à 1051 en 2022, soit une baisse de 30%. La question de mobilité urbaine et de sécurité routière, les lauréats qui ont été choisis, nous permettent aussi de passer un certain nombre de messages. C'est vraiment l'appel à ce qu'il y ait plus de civisme et de routes, et que cela ne peut pas se faire sans nos partenaires de la société civile et l'ensemble des Ivoiriens, mais également qu'il faut une contribution à tout ceci, donc des acteurs. En premier lieu, les chauffeurs, parce que ce sont eux qui sont sur les routes. Les lauréats sont repartis respectivement avec une enveloppe d'un million et demi de francs CFA et un million de francs CFA plus un diplôme de reconnaissance. L'amélioration des revenus des producteurs, la préservation de la forêt et la lutte contre le travail des enfants sont les trois défis majeurs auxquels la Côte d'Ivoire se trouve confrontée dans sa volonté d'aboutir à une cacao culture durable. Afin d'y faire face, un atelier réunissant les ministères techniques qui interviennent dans le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire s'est ouvert le jeudi 11 mai à Abidjan. Ces spécialistes de la question de la lutte contre le travail des enfants ont élaboré une stratégie adaptée pour le déploiement du Sostessi et présenté l'implication de la stratégie nationale pour une cacao culture durable en vue d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Il y a le Sostessi, il y a également le CIM qui ont des éléments de réponse appropriés qui sont pendant des années appliqués, n'est-ce pas, dans les régions extérieures au district d'Abidjan. Il est bon. Au moment où le projet, ils ont le programme même, le programme est en train de se tendre au district d'Abidjan, qu'il y ait un échange d'informations pour comprendre comment appliquer les nouvelles stratégies au territoire. Il s'agit premièrement de la stratégie nationale cacao durable et puis deuxièmement du système d'observation sur le travail des enfants. Ce sont des programmes qui ont été mis en place pour lutter contre les enfants avec l'objectif d'éradiquer définitivement ce phénomène. Mais ces programmes sont mis en lieu par plusieurs acteurs. Donc il était bon qu'on se retrouve pour partager le contenu de ces programmes, pour voir comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce que nous coordonnons nos activités. Crééé par décret en janvier 2020, le Sostessi est un organe de veille d'alerte précoce, d'intervention et de décision dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Et pour finir à Bondoukou, après le passage d'une pluie diluvienne, voici ce qui reste du bitume du pont construit sur le lit du Ouameau. Ce pont en état de dégradation avancée qui relie le quartier du lycée au centre-ville est aujourd'hui hors d'usage. Le pont vraiment, il est fatigué. Voilà, il est vieux depuis plusieurs années. Bon, les chances, c'est ça de chaque fois rattraper, mais je pense que le pont est fatigué. Le pont est devenu, c'est très grave, hein. C'est très grave, c'est le pompier qui avait le déjeuner, pour faire attraver sur les gens. Sinon, on n'a pas eu, ils m'ont pas dit. En ces temps de pluie abondante qui causent souvent des désagréments aux usagers, des travaux de drainage sont entrepris par une société en activité dans la ville de Bondoukou. Une action qui ne laisse pas indifférente les autorités municipales de Bondoukou, qui, à l'occasion d'une visite du site, rassurent les populations. Le maire que nous sommes, soucieux de sa population, et donc nous sommes venus pour remédier à ce fait-là, pour faciliter la circulation. D'ici peu de temps, les choses vont se faire et la population sera satisfait. Pour l'heure, les populations de la ville n'ont qu'un seul souhait, voir le démarrage des travaux de réhabilitation de cette voie principale à un. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada